... Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est Jacques. C'est Jacques. Alors, quelle recette de Saint-Jacques faisons-nous ? Alors, on va faire les Saint-Jacques cuites au four en coquille. Jacques, là, on a une petite carotte émincée, un demi-poireau émincé, 50 g de céleri rave émincé, un bouquet garni et une échalote émincée. Voilà. Avec cette garniture, on va élaborer la nage de Saint-Jacques. Donc, on va mettre une partie du beurre et un petit peu d'huile d'olive. Là, on verse tous les ingrédients, donc sur l'huile et le beurre, et ça, c'est pour faire la nage. Voilà, on va faire la nage avec les barbes de Saint-Jacques. Nos légumes, là, sont à point, et on va ajouter les barbes dans les légumes. Et on fait suer le tout ensemble ? Oui, on fait suer le tout ensemble, 5 petites minutes, et on va rajouter un petit peu de vin blanc. Une fois que ça aura repris l'ébullition, on va mettre à peu près un gros verre d'eau. Une petite poigne de saine. Un petit peu de poivre. Et on va laisser cuire une dizaine de minutes. On a retiré l'écume qui est remontée en surface. On prend 2 morceaux de poireau, et on les taille en julienne. En julienne. C'est-à-dire de faire des petits filaments. On va tremper la julienne de poireau. On va la laisser quelques secondes. Oui, ça cuit très très vite, parce que c'est coupé fin. On va les retirer, on va tout de suite les plonger dans l'eau glacée, pour qu'ils conservent bien leurs couleurs. Et maintenant, on va les égoutter. On fait 4 petits tas de gros sel, pour stabiliser les coquilles. Un petit peu de sel fin sur chaque. Voilà, on va mettre sur chacune une goutte d'huile d'olive, pour éviter qu'elle sèche trop. On les met dans le four, donc préchauffés, à 240, et on les laisse 5-6 minutes. On passe le bouillon. Voilà, on va passer la nage au chinois. On le laisse réduire un petit peu. Et puis on va l'émulsionner au beurre. Oui. Donc là, il y a à peu près 30 grammes de beurre. Oui, à peu près. On va l'émulsionner avec un petit coup de mixeur. Ça fait un genre de petite nage monte au beurre. Voilà. On va peut-être rééquifier l'assaisonnement. Tout à fait. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre encore. Pas mal de poivre. On va plonger dedans la julienne. Les Saint-Jacques ont 3 minutes. Voilà, on peut les sortir. Point plat. Voilà, on va disposer quelques algues. Des algues. On va mettre quelques poireaux. On va mettre du bouillon. Et puis on va les disposer sur le plat. Jacques, les Saint-Jacques, là, il faut les déguster aussitôt sorti du four. À tout de suite. À tout de suite. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.